Kinshasa sera la capitale de la francophonie du 12 au 14 octobre 2012. C'est sous le thème Mbote Souriez, traduisé Bonjour Souriez, que la capitale congolaise va accueillir ce 14e sommet. Une cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi 17 août pour sceller l'union entre Kinshasa et la francophonie. Petit à petit, la ville enfile sa plus belle robe pour ce grand rendez-vous. Gaëtan Bokolo est le directeur de l'assainissement à Kinshasa. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Nous l'avons commencé, ce n'est pas seulement pour la francophonie, c'est notre rôle regalien d'assainir la ville. Et maintenant, nous venons d'accélérer par rapport au sommet qui arrive. Je crois que tout est bien. Tout est bien avec l'appui du gouvernement central. Nous arrivons à vendre la ville des francs. Kinshasa va étaler tous ses atouts pour faire de ce sommet une grande fête. Des diaporamas projetés sur la grande place de la gare centrale ont donné un aperçu du potentiel de la RDC en général et de Kinshasa particulièrement. Pour les Kinois, ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir. La francophonie regroupe tout le pays qui utilise la langue française. Je crois que pour nous, c'est vraiment d'être en famille, de se retrouver avec tout ce pays que nous utilisons le même langage. Ça va nous pousser d'être ensemble et d'essayer de communiquer, de s'entraider et de partager les mêmes expériences. Madame Berthe Boto est maire de la commune de Bandalungua à Kinshasa. Pour elle, ce 14e sommet est l'occasion rêvée pour sa municipalité de s'ouvrir aux autres cultures. Je crois que c'est un apport pour nous, surtout pour nous dans la municipalité. C'est vraiment un apport pour nous. Ça nous permettra de faire du jumelage par exemple avec les communes d'autres pays de la francophonie. Je crois que pour moi, au sein de la commune, je crois que c'est vraiment un apport pour moi. À Kinshasa, on est prêt à accueillir cette rencontre de tous les pays francophones du monde. Et il ne reste plus que 55 jours.